Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live de Star Citizen ou plus exactement des news Star Citizen j'espère que vous allez tous très très bien Merci beaucoup Flabléline pour ton abonnement, merci du fond du coeur Et pourquoi elle te fait rire mon image EGAPS ? Salut Nico, salut salut fonfon, j'espère que vous allez tous très 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 bien ce vendredi après-midi Où on va faire le plein de news et de nouveautés Merci Bato, merci Ouais 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 Ça a été un inside extrêmement chargé, ça a été assez incroyable et du coup on va faire un petit peu On va faire un petit peu différemment d'habitude, c'est à dire que je vous fais un petit résumé Mais là ça serait compliqué, je pense qu'il y a vraiment besoin des images pour appuyer les propos Donc on va plus faire un défilement des images, je laisserai sûrement un petit peu tourner derrière moi aussi Et je ferai quelques petites traductions par rapport à d'habitude Mais on va tout d'abord commencer par un gros changement sur le processus de release de patch et de PTU Que CIG a partagé avec nous En gros, ils expliquent que comme ils ont des outils en interne maintenant Qui leur permettent de tester, enfin de simuler en tout cas des grosses charges de serveurs Ils vont avoir besoin de nous Pour Pour corriger les bugs, trouver les bugs, ce genre de choses Mais tout ce qui est test de charge, ils vont le faire en interne Ce qu'ils veulent faire en fait avec ça, en gros C'est essayer d'accélérer un maximum les sorties de PTU Donc pour accélérer un maximum les sorties de patch Et ce qui veut dire que là, on va se retrouver avec deux patchs simultanés On va se retrouver avec la 3.18.1 en PTU Mais on va aussi se retrouver avec la 3.18.2 en PTU Qui normalement devrait sortir aujourd'hui, la 3.18.2 Et donc ça leur permet d'avoir plusieurs nivellements de tests Et donc même si la 3.18.1 n'est pas encore sortie C'est pas grave, ils peuvent quand même faire la 3.18.2 Et se brancher sur cette base là Et une fois que la 3.18.1 est prête, ils la sortent Ils continuent de tester un petit peu la 3.18.2 Et quand ils estiment que la 3.18.2 est prête Ils vont directement enchaîner avec la 3.19 Donc ce qui veut dire que là on va avoir un gros 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 run De toute façon les tests de charge en PTU C'est pas du franche réussi de passer de monde Oui c'est assez compliqué effectivement T'as pas la même population que sur les serveurs live Ça c'est assez évident Je suis assez d'accord avec toi Snow Et effectivement là ça peut permettre potentiellement d'aller plus loin Mais du coup ils vont alterner entre 3.18.1 et 3.18.2 Non non les deux vont être en même temps Les deux vont être en parallèle ce soir On aura deux builds distincts 3.18.1 et 3.18.2 Et donc en fonction de ce que vous préférez vous tester Par rapport à votre confort Ou ce que vous préférez aider Si LG à résoudre Vous pouvez choisir entre les deux Et donc dès que par contre la 3.18.2 est finie et bloquée Là pareil il repasse en interne Et il sort la 3.19 C'est ça tout à fait Exactement Et j'espère qu'ils arriveront vraiment à garder ce genre de rythme Parce que effectivement ça permettrait d'augmenter les sorties Et d'éviter les rushs de dernière minute aussi Qu'on a eu ces dernières années A chaque fois qu'il y a eu une Fleet Week ou une Aero Expo On le sait tous Les patchs sont sortis à l'arrache Et donc là ça permettrait d'anticiper un peu plus Voilà 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 Mais c'est très rassurant parce que justement ça veut dire que la 3.19 arrive très bientôt sur le PTU Et on savait que c'était quelque chose de nécessaire Vu le peu de temps en fait qui reste par rapport à la release Et étant donné qu'il y a des choses assez complexes qui arrivent dans la 3.19 Encore c'est un patch assez majeur Il y a besoin de ce temps justement pour pouvoir tester Donc voilà Ça c'est pour les news à côté de l'inside Et maintenant on va passer sur l'inside Alors je vais passer sur ce que Jared dit Puisque Jared dit beaucoup de bêtises Beaucoup beaucoup de bêtises Je sais pas s'il est fatigué ou s'il est heureux Je ne sais pas Mais il dit plein de conneries Donc on va commencer par Alors je vais peut-être laisser un tout petit peu de fond de Jared Mais pas trop On va commencer par cette tourelle Qui est un nouveau style de remote tourelle dédié à Origine Et plus précisément aussi sans lit Et j'avoue que je suis très 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 heureuse qu'il soit repassé là dessus Et qu'on ait enfin une esthétique dédiée Devra-t-on d'elle le jeu une troisième fois ? C'est une excellente question Et la réponse est normalement oui Puisque vu que c'est deux patchs différents Tu ne pourrais pas avoir de structure commune Donc voilà Ça c'est vraiment une bonne nouvelle On voit aussi qu'il y a l'espèce de Récepteur infrarouge Sur le dessus Donc justement qui signifie que c'est une tourelle Une remote tourelle Et voilà C'est un redesign qui est vraiment bien bien bienvenu Et je suis très heureuse que ce genre de choses arrive Je n'ai pas de problème Parce qu'on revienne sur des vaisseaux Pour moi c'est vraiment Ça fait partie des cas nécessaires Ensuite on passe au SRV Argo Qui a toujours une esthétique que je trouve absolument réussie Je trouve que c'est l'un des designs Qui fonctionne le mieux Dans le sens où Les autres ne sont pas ratés Il ne s'agit pas de ça Mais je trouve que dans le niveau de détail Dans le design Les couleurs et tout On a quelque chose de très profond Au niveau du caractère Ce qui peut manquer parfois Un peu à d'autres vaisseaux Et bonjour Galga On reconnait tout de suite Argo Il n'y a pas de doute possible Il n'y a pas de date de sortie précise pour l'instant Mais comme dit Jared Si vous voulez plus d'informations sur les sorties de vaisseaux Pour quand est-ce qu'ils arriveront Il faut regarder la roadmap publique Non il n'est pas prêt pour sortir Non 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 Il y a encore pas mal de taf dessus Il attend aussi notamment la tech des rayons tracteurs Donc tant que la tech des rayons tracteurs Il y a peu de chances qu'ils sortent Alors il y a de fortes chances que CIG me fasse mentir Et qu'ils le sortent quand même avant Parce qu'ils se disent c'est pas loin Ou un truc comme ça Mais pour l'instant en tout cas il n'y a pas de date Ensuite on passe au RSI Lynx Qu'on attendait depuis très 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 longtemps Donc il y a la version de luxe En gros du Ursa Rover Et qui est dédiée aux Constellations Phoenix Donc il a été vendu avec Avec une version spéciale Je trouve qu'ils ont plutôt réussi l'approche Même si je suis perplexe par rapport à certains designs Bon je précise qu'il est encore en... Il me semble qu'il est encore en garré box Si mes souvenirs sont bons Donc rien n'est définitif encore sur le design Il y a les pneus qui m'ont laissé perplexe aussi Mais sinon on retrouve Toutes les principales fonctionnalités de l'Ursa Donc la porte sur le côté Le cockpit séparé Alors j'ai vu beaucoup de gens On va dire que ça ressemble à Origine Et j'avoue que je ne suis pas du tout d'accord avec ça J'étais étonnée de cet avis là Et je me demandais si c'était juste parce que C'est un peu lisse à l'intérieur Ca fait luxe et donc beau mon se dit que ça fait Origine Le tracteur bien véhicule de travail se termine fin juin Ma même problème c'est que la 3.19 sort en mai Donc est-ce qu'on imagine un patch 3.19.2 ? Il va très très bien avec le phoenix je trouve Hello par ici je suis assez déçu au niveau du nombre de sièges J'en aurais bien vu 3 ou 4 au lieu de 2 Je comprends J'ai trouvé qu'il y avait une fois de plus l'erreur du luxe Qui se transforme en espace perdu Alors Il faut comprendre que Techniquement d'un point de vue architecture Ils n'ont pas tort Qu'est-ce que le luxe Si ce n'est la capacité de se permettre des choses aberrantes Donc par exemple Dans un vaisseau Là où on va chercher l'optimisation d'un côté d'un vaisseau militaire Avec les plus petites coursives possibles Les plus petites chambres possibles etc Le luxe en fait va faire des grands hauls Avec des espaces vides qui ne servent strictement à rien Donc D'un côté c'est stupide Mais en même temps C'est l'essence même du luxe Et peut-être qu'il faut qu'on remette en question ça Peut-être qu'il vaut mieux qu'on cherche du raffinement Plutôt que du luxe C'est plein de questions très intéressantes Mais A la fin de l'INC J'ai entendu 3.20 Peut-être qu'on va avoir une 3.20 Alors C'est quasiment sûr et certain J'ai hésité à faire un tweet Où j'allais écrire 3.20 confirmed En tag 1 jared Mais en fait C'est très 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 probable Qu'on est une 3.20 Je dirais ça autrement Je dirais qu'il n'y a pas de raison Qu'on n'est pas une 3.20 Vraiment pas Là on a le cockpit Je peux remonter un tout petit peu le son Et donc justement l'arrière c'est ça C'est vraiment le côté luxe Donc perte d'espace Espaces vides et machin Mais dans l'absolu je suis d'accord Je trouve que deux sièges en plus Ce serait bienvenu A voir s'il compte le faire Sur le long terme Voilà Là on passe au spirit Et j'étais assez heureuse Alors il est toujours en face de Greybox Pareil donc Les longueurs, les métriques peuvent encore changer Mais j'étais assez contente Parce qu'il y a eu quelques retouches Qui font un petit peu moins Violent au niveau du nez C'est quelque chose qui m'avait un petit peu choqué Je vais voir si je retrouve un Concept du spirit Hop Ouais je sais pas pourquoi J'avais l'impression que l'avant Était beaucoup beaucoup plus élancé Et là je trouvais qu'on avait moins Cette sensation là Donc ça doit tenir à pas grand chose À quelques petites subtilités Mais je trouve que les proportions Sont un peu plus agréables Ça peut penser à un camping-car Disons qu'un véhicule d'affaires Généralement on les voit avec deux banquettes Pour trois ou quatre personnes Pour aller business Là à deux business C'est un peu petit Alors il faut voir en fait Le lynx Pas comme un truc business C'est à dire plus vraiment Comme un taxi avec chauffeur Donc il faut voir ça un peu Comme une Bentley En gros C'est vraiment ça l'objectif C'est à dire que l'URSA Serre uniquement pour emmener Des VIP Du vaisseau Jusqu'à un endroit Donc il faut vraiment imaginer Que le pilote à l'avant C'est un larbin Qui est en train d'emmener Un VIP Mais je comprends ton point de vue Vraiment Je comprends tout à l'avant Je trouve ça normal Qu'il y ait d'autres 3.x Jusqu'à qu'il ne soit pas sûr De sortir à 4.0 Tout à fait Tout à fait Donc comme je disais Toujours phase De Grey Box Sur le Crusader Spirit Là on reconnait clairement Tous les patterns On voit l'arrière La rampe Qu'on avait déjà vue Là on voit le cockpit Avec les sièges Enfin les lits L'espace de vie De chaque côté Et comme dit Jared Il ne faut pas s'arrêter A ça Il va y avoir encore Beaucoup de changements Par contre Ce qui m'a fait tiquer Et ça c'est le truc Très important Dans cet inside Je trouve que cet inside Nous montre Beaucoup plus Que ce qu'il veut bien dire Je trouve que cet inside Est bourré De teasing En fait Sur des choses à venir J'ai peur qu'il ne va pas Enfler comme le MSR Il y a peu de chance En fait Comme là il est en Grey Box Et qu'il ne va pas changer De De but De rôle Je ne pense pas qu'il change Mais je suis d'accord avec toi Je regrette encore un petit peu Le changement du MSR Parce que ça a amené Plein de problèmes Dont l'ascenseur L'ascenseur Casse vraiment la dynamique Là on a la version Bomber Avec la bombe Sur le côté Et je trouve que c'est Complètement bourrin C'est super bourrin Et Ce qui est Assez étrange C'est que d'un autre côté Je le trouve encore Plus violent Que Que le A2 Parce que comme il va être Plus petit Et plus agile Il sera possiblement Plus efficace Par rapport à ça On est d'accord Et enfin Le Sentokai Et je trouve Que le Sentokai A atteint La perfection La perfection En fait C'est à dire Dans le Dans la création D'une culture propre Au Shiad Je trouve qu'ils ont Vraiment Réussi leur coup Là où L'ancien vaisseau Avait pas mal De défauts Là le côté Insectoïde Ils ont réussi Allé au bout La coque Sur le côté Vient vraiment Habiller le côté Du vaisseau En mode plié Et ils sont partis Sur un délire D'avoir un gros oeil A la place du cockpit Et du coup Les landing gear Font très insectoïde Aussi J'aime vraiment 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 Beaucoup Je suis amoureuse De ça Et j'espère vraiment Qu'ils vont rester Sur quelque chose De similaire Et donc là Justement J'arrête Dic aussi Ils voulaient savoir Quand ça sort Il faudra regarder La roadmap Il est intéressant De voir Ce qu'on va faire Pour accorder Le cartouval Au design Mise à jour Combattement Donc maintenant On passe A ce qu'on appelle Le landing gear Sont pas trop petit Pour le centre Ok Non je pense pas Maintenant On appelle A ce qu'on Ce qu'on appelle Des Boids Alors Des Boids C'est une contraction Pour Birdoïd Et en fait Ça concerne Tout ce qui est Habillage d'un univers En gros Ça peut souvent Être géré Par un système De particules C'est ce qui est Le cas Par exemple Dans l'unreal Donc en fait C'est des C'est des entités Qui n'ont pas Forcément D'interaction Et qui permettent D'habiller Un univers Donc justement En ayant Des rats Des oiseaux Des poissons Ce genre de choses C'est vraiment Des toutes petites Créatures Qui viennent Donner de la vie Donc là On voit Des oiseaux Alors Il n'y a rien Qui empêche De faire en sorte Qu'on puisse Interagir avec eux Mais En général C'est pas le cas Donc on va voir Quelle direction Va prendre CIG Mais c'est pas Parce qu'il y a Des Boids Qu'on peut Interagir avec Ça c'est un point A garder Honnêtement J'espère Jamais Une seconde J'arrête Qu'il se tape Un trip Avec Condorman On va passer La suite Et donc là On a la version Des poissons Les poissons Qui n'ont pas encore D'animation Évidemment De toute façon Il y a écrit Replace me Dessus Donc c'est vraiment Juste du test De comportement Et rien d'autre Ensuite On nous montre Quelques tests De physique Par rapport Aux interactions Des objets Puisque même Même si on a Des systèmes De lancer La physique Est pas encore Grandiose Et donc là En fait On a un test De lancer En fonction Du poids De l'objet Et on voit Qu'en fonction Du poids L'objet Réagit Différemment T'as un problème Par rapport Au poisson Quel est donc Ton problème Ensuite On passe A des nouvelles Tasses Qui ont été Modélisées Pour le verse Mais aussi La réparation Des machines À café Qui vont se Remettre À fonctionner Et qui du coup Vous commencez Tout doucement À faire partie Du cycle De la vie Ah le mug Star Keaton Il est grandiose Je le veux aussi Mais les trois Moi je veux Les trois Tasses On peut pas encore Aller sous l'eau Donc c'est bête De mettre des poissons Alors Je vais te prendre Un parti Non je plaisante Non C'est pas bête De les mettre Un On peut pas Se permettre D'attendre Sur certaines choses Pour mettre Des fonctionnalités Si elles sont prêtes Si les poissons Sont prêts Pourquoi ne pas Les mettre Et les poissons Font partie De l'ensemble Du cycle En fait C'est pas juste Des poissons C'est les oiseaux Les rats Les cafards Les libellules Enfin tout Tout ce qui permet D'ajouter de la vie À Star Citizen Donc c'est pas juste Les poissons Les poissons C'est un mèche Parmi tant d'autres Ensuite C'est pas parce que Tu peux Enfin techniquement En vrai Tu peux aller dans l'eau Y'a rien qui empêche D'aller dans une rivière Ou dans une mer Aujourd'hui Mais au delà de ça C'est pas parce que Tu pourras pas y aller Que tu peux pas aller voir En fait Quand t'es sur une plage Ce genre de choses Et ça ajoute quand même De la vie Et Vinscoot A pas tort Ça peut aussi Justement faire partie Des aquariums Mais dans l'absolu Je veux dire CIG pourrait très bien Aujourd'hui Faut que je trouve Un très bon exemple Il pourrait très bien Mettre en jeu Des médicaments Anti-radiation Même si les radiations Sont pas encore en jeu Et alors Le truc moi Qui me fait aussi tiquer Justement Pourquoi je disais Que cette inside Nous tease beaucoup C'est parce que là On voit Les tasse à café Mais perso Je vois beaucoup plus Que ça Puisque À un moment On le voit Il y avait une image Qui m'avait fait Tiquer Je sais plus Si c'était là Ou si c'était Un autre moment Laissez-moi vérifier Alors Celui c'était Où Perso C'était là Non c'était pas là Si c'est là Pardon Désolé Je pensais que c'était A cet endroit Mais non C'est à celui-là On nous montre Des posters Déployables Dans des habitations Et Ce qui m'a fait Tiquer C'est que cet appartement Est pas un des appartes Qu'on a l'habitude De voir Je vais revenir Sur les posters Juste après C'est un appart qui est extrêmement chargé En fait En décoration On voit des maquettes Hop là Et il revient Un tout petit peu en arrière On voit des maquettes De vaisseaux Enfin je sais pas Il a l'air légèrement Différent De ce qu'on a l'habitude De voir Il est buvable ce café Ou il buce C'est juste de la déco Non il est buvable Et buvable Et donc Ce qui est intéressant Avec ce système de décoration Ce que j'aime beaucoup C'est que Il commence tout doucement A intégrer des points physiques En fait Pour pouvoir accrocher des choses Hop là Voilà On voit Qu'il y a un point Qui est repérable Et on comprend du coup Que c'est un point utilisable Et sur lequel On peut accrocher des choses Et du coup C'est quelque chose Que le joueur peut facilement apprendre A repérer Et se rappeler Comment ça fonctionne Et donc Savoir qu'il pourra décorer Son appartement Grâce à ce genre de points Et je préfère ça Plutôt que les espèces De points un peu étranges Qu'on a jusqu'à maintenant Ou Le passage par le mobile glass C'est ce que je trouve absolument Atroce Ensuite Juste à gauche Ici On peut voir Une maquette D'Ulcé Que je trouve Plutôt classe Et il y a plein de détails Comme ça Dans Un truc Mais j'aime beaucoup L'idée En tout cas De ces posters Le côté pliable Et tout Je trouve que ça rend Très très bien Et pour une fois Je pense que les gens Seront contents Puisque ça fait très Le futur Ensuite Il parle de Nouveaux objets Avec lesquels On pourra interagir De nouvelles missions De contrebandes Ce genre de choses Et une fois de plus Là pareil Je trouve qu'on nous tease Des choses Puisqu'on voit Des nouveaux formats D'objets En fait Qu'on pourra Qu'on pourra porter Et je trouve Qu'il tease aussi Mais là c'est peut-être Moi qui vois trop loin Qui vois trop loin Mais j'ai pas l'impression Il nous tease Le fait de De pouvoir mettre Des objets Dans des caisses Ici Et donc De potentiellement Pouvoir transporter Justement des caisses Et de D'avoir cet objectif Que CJ a toujours voulu Donc vraiment D'avoir pas juste Des caisses Qui sont un habillage Mais de pouvoir Interagir avec Les ouvrir Et mettre des choses Dedans Je me demande Si on pourra Contrôler l'affichage Et placer des images Uploadées C'est ce qui sous-entend En tout cas J'arrête Puisqu'il parle D'afficher nos souvenirs Nos plus beaux souvenirs A travers le birth Donc je pense Qu'ils sous-entendaient Justement Possiblement Des screenshots Voilà Après dans quelle mesure C'est toujours pareil Parce qu'ils sont obligés De faire attention Par rapport au contenu Pornographique Ce genre de choses Donc C'est toujours compliqué T'as vu la même chose Biker aussi Je suis passé à l'heure Et alors Je me demande Si c'est dans Pyro Cette zone Parce que pareil On reconnait pas du tout Donc je suppose Que c'est à Pyro Ils doivent passer plus De contrebandes Et donc de gameplay Cargo J'espère Grand avancée Qu'on voit là Grand avancée Que j'attendais Depuis très longtemps Parce que Les nouvelles planètes Sont plutôt pas mal Y'a pas de problème Les nuages volumétriques Sont plutôt beaux Y'a pas de problème Là dessus Mais je trouvais Que le rendu atmosphérique Avait de gros 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 Problèmes Et il semblerait Donc qu'ils soient En train de le corriger Puisque ce que vous voyez C'est un nouveau système De gestion d'atmosphère Qui permet d'avoir Justement un peu plus De profondeur Mais aussi de régler Sur mesure Les profondeurs de champ Et l'opacité En fait Du Height Du Height Fog Ce qui permet D'avoir Une simulation D'une planète Très 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 polluée Et on voit Que la distance de vue Justement est très limitée Pour ceux qui ont déjà Vu Paris de loin Je pense que vous allez Trouver ça plutôt réaliste Et on voit vraiment Justement le côté opaque Qui vient se mettre Et là typiquement Sur leur ville On a un côté Super pollué Alors Il va falloir Qu'ils fassent attention Au dosage Parce que Je sais pas si vous allez Souvent sur leur ville Mais la nuit Ça peut être déjà Assez compliqué De se repérer Donc si la pollution Est un peu trop dense Ça peut devenir Très 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 compliqué Mais c'est grandiose C'est vraiment grandiose Et ça vient rajouter Quelque chose Je trouve qui manquait Terriblement A Star Citizen C'est justement Les notions de distance En fait Comme tout est très net Comme tout est très clair Etc Quand on regarde Des montagnes au loin On a pas l'impression De voir des montagnes au loin On a juste l'impression De voir une colline Il y a des gros problèmes En fait De rendre une distance Et donc Les vues fonctionnent Pas très 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 bien Et là Je trouve qu'avec La nouvelle atmosphère On a beaucoup plus Cette sensation De distance Ils ont rendu vraiment génial Surtout avec leur ville 2.0 Qui pour moi Est proche de la perfection Je tiens à lire A ce stade là On est vraiment A ce qu'on pourrait appeler Une vraie direction artistique Pour Star Citizen Et c'est quelque chose Qui me fait plaisir Là où la première version De leur ville Est un petit peu Générique On va dire C'était juste Des immeubles Et là Il y a une vraie architecture Qu'on imagine Être celle De la famille Hurston Et puis très Blade Runner Clairement Toujours sur les planètes Après On va avancer un tout peu Voilà Toujours sur les planètes Grosse amélioration De Microtech Qui commence à recevoir Un peu plus D'éléments au sol Et une meilleure répartition Des arbres Qui donne Une plus forte impression De forêt Ce qui manquait terriblement A l'heure actuelle Faut être honnête Microtech Ça faisait plus Ancienne plantation De pain Je sais pas Enfin Il y avait quelque chose De très épars Dans la répartition Et ce règle là Ça ressemble déjà Un peu plus à une forêt Je pense qu'il manque Toujours Un petit peu de densité Mais on fait Un gros pas en avant Et j'ose espérer Que le jour Où le serveur Meshink Sera présent Et qu'on pourra Décharger les serveurs On pourra partir Un peu plus loin Dans ce genre De choses On pouvait poser Un C8 partout On pouvait poser Un Karak Partout Encore Sur les planètes Crusader Ils vont ajouter De nouvelles zones Alors pas directement A Horizon Mais en gros Ce serait l'équivalent De Area 17 Area 15 Ce genre de choses Et ce serait En gros Ce qu'ils appellent Des clusters D'hôtels Qui serviront Non seulement Effectivement En tant qu'hôtels Mais aussi A la génération De missions De lutte contre Les nightdales En contre Des missions équivalentes A celles existantes Aujourd'hui Mais dans des nouvelles zones A travers la planète Et normalement Il devrait y avoir D'autres missions aussi Pas que du nightdale Donc j'espère que ça C'est effectivement Quelque chose Qui va arriver Et là On peut voir Leur position Là on voit Qu'il y a Horizon Juste ici On voit Qu'il y a Une zone là Une zone là Et une zone là Je ne sais pas Si il y en a De l'autre côté De la planète Ou pas Mission de transport De personnes Pas Non L'immédiat Non On a encore Des gros problèmes De De pathfinding Par rapport Aux IA Donc pour l'instant Non ça Ce sera pas Pas faisable Cette année Peut-être Mais pas là Et alors là On voit Quelque chose D'assez Énorme Quelque chose Une feature Dont beaucoup de gens Doutaient De son arrivée Mais on voit Les prémices De la nouvelle version Du bounty hunting Puisque ce qu'on voit là Je vais essayer D'avoir un peu moins de flou Ce qu'on voit là En fait C'est ce qu'ils appelaient Les bureaux de la loi En gros Donc ce seraient Les bureaux Avec lesquels Les bounty hunters Devront interagir Pour avoir soit des missions Soit pour amener Des prisonniers On voit ici Justement Les caissons de transport Qui avaient été présentées A la CitizenCon Donc les caissons de transport Qui l'évite Et dans lesquelles On pourra mettre Des prisonniers A gauche Je suppose J'ai un groupe Je sais pas S'il sera des trucs De vente Ou possiblement Des ennemis recherchés Qui s'afficheront Je sais pas exactement Ce qu'ils essaient De faire avec ça Mais en tout cas J'aime beaucoup Le design Par rapport à Hurston Et donc ici En gros On a des Des tubes de réception Donc pour valider Votre mission Il faudra emmener Votre caisson Jusqu'à un des tubes Le mettre à l'intérieur Et logiquement Après il y a Un transfert magique Qui se fera Et ensuite Voilà justement On peut venir Dans cette zone Chercher nos missions Ce genre de choses On peut éventuellement Acheter du matériel Alors ça c'est quelque chose Que j'ai trouvé surprenant Étant donné qu'on sait Que l'Orville A tendance à bannir Tout ce qui est Armes Equipements lourds Ce genre de choses Je suppose que Comme là Il faut une licence De bounty hunter Et que c'est dans Un bureau spécifique C'est quelque chose Qui ne leur pose pas de problème Je suppose Pardon On voit aussi Qu'il y a une nouvelle Armure qui est teasée C'est une armure Qu'on ne connait pas du tout Donc je sais pas A quoi elle va ressembler Je suppose qu'on verra Le moment venu Alors je veux la même chose Pour sa question Mais pour transporter des objets Parce que leur chariot A roue pour les escaliers Partout En enfer Je suis d'accord On verra Si ils se dirigent vers ça Je ne sais pas On dirait que c'est possiblement Les meilleurs chasseurs De la semaine Ou alors les pires criminels Bonne question Avant que pour les forces De l'ordre possible S'ils intègrent le système De réputation Pour les achats Ça serait trop cool J'aimerais beaucoup Ils en avaient beaucoup parlé Par rapport à ça Ils avaient dit que ce serait Quelque chose Qu'ils envisageaient Et je serais Vraiment pour Un petit bureau de réunion Il n'y a pas grand chose Mais le style Est vraiment génial Je trouve Il y a quelque chose De très oppressant Pardon Avec le côté bas de plafond Et tout Et pareil Ça fait toujours ce côté Très Blade Runner Je suis très très fan Et j'ai hâte de voir Les autres versions Des autres villes J'arrête de nous expliquer Que là il y a environ 8 cellules Mais que ça dépendra Des bureaux Ce sera pas toujours pareil Possiblement Il pourrait y avoir Des plus grands bureaux Des plus petits Et donc ça permettrait Possiblement De voir un prisonnier Alors Il a parlé des joueurs Je sais pas si c'était Juste une blague Ou si Il y aura vraiment Un truc par rapport à ça Pardon Excusez moi J'ai la voix Qui s'enrouille Ouais donc Il parlait des joueurs Je sais pas si Il parlait d'une blague Ou pas Il disait que Sûrement que les joueurs Préféraient Possiblement se retrouver Là qu'un clécheur Et donc Je sais pas Dans quelle mesure Ils vont intégrer ça Par rapport à l'arrestation Des joueurs Je sais pas si Genre le joueur Va se retrouver là Et il va attendre Un TP vers clécheur Je ne sais pas Peut-être les CS1 Ou le possible Bon et alors là On arrive au truc Mindblowing Je trouve CJ nous avait parlé Des Des intérieurs d'immeubles Et la première fois Qu'il nous en avait parlé Il y avait un côté Où c'était que des concepts Et machin Mais en même temps Il disait qu'il lançait La production Mais on a tellement Été habitué A ce que les choses Prennent du temps Et qu'on Attende un an Ou deux ans Avant d'en entendre Parler à nouveau Que je sais pas vous Mais moi perso Je vous dis bon bah On verra le jour Où ça va arriver Merci The Kelter Pour le follow Et sauf qu'en fait Là on est en train De nous faire Une présentation en live Des tests d'intégration D'intérieur d'immeubles A New Babbage C'est absolument dingue Alors ce qu'on va voir C'est de l'early white box Evidemment Mais c'est surtout Parce qu'ils sont En train de tester En fait Désolé Ils sont en train De tester Le système procédural En fait D'intégration D'appartement Dans les immeubles Et il semblerait Que ça fonctionne Plutôt bien Comme l'écran Bunker Ça va vite Maintenant on dirait L'ajout de contenu Ouais complètement Complètement Ils vont super vite C'est assez incroyable Donc voilà Une fois qu'on prend Les ascenseurs On arrive dans la zone Principale De l'immeuble Qui une fois de plus Ressemble Complètement Au concept Qu'ils nous avaient montré Alors je reviens Un tout petit peu derrière Avant qu'ils tournent Voilà Là on voit vraiment Le côté très ouvert Au centre Avec tous les niveaux D'appartement Et vraiment Ça ressemble au concept Au niveau des échelles Et ce genre de choses Et je reviens pas Et là on voit L'intérieur du coup D'une habitation Qu'un joueur pourra Potentiellement occuper Ça me fait juste Penser au méga bloc De cyberpunk Ah ouais Moi je trouve Qu'on est tellement Plus loin que ça Perso Ensuite on a Une présentation Du coup Des nouveaux outils De génération procédurale De chez Montréal Qui vont permettre En fait de fabriquer Des stations Beaucoup plus vite Parce qu'en fait Ce qu'on a aujourd'hui Dans le verse Ça reste encore Mine de rien Du prototypage En vrai Au niveau de De la génération De stations C'était quelque chose D'assez brut On va dire En gros C'était une espèce De proof of concept Et là où ils ont Des nouvelles versions En fait Où ils peuvent générer Des stations Beaucoup beaucoup plus vite Avec des règles Beaucoup plus simples Mais surtout Ils peuvent générer De l'overlay Alors ce qu'on appelle De l'overlay En gros C'est Un habillage Qui vient par dessus Une pièce Pour en faire Une nouvelle pièce Le grand immeuble Au centre Où tu as plein d'apparts Et magasins Il n'y a qu'un pas Ouais mais Je trouve que ça va plus loin Que cyberpunk Dans le sens où cyberpunk C'est que de l'habillage Que de la façade Et tu peux rien faire Avec les immeubles Et donc C'est rempli De vide Alors que là Par exemple Sous l'immeuble Tu auras un réseau souterrain Tu auras des Tous les appartements En gros Qui seront Qui seront disponibles Tu auras la partie Maintenant Est-ce que tu pourras Les visiter Ce genre de choses Ah non Je parle de niveau jeu Mais niveau univers Ah d'accord Let's go Le passage En prod à la chaîne Complètement C'est exactement ça Et donc C'est aussi Toujours ça Qu'il faut comprendre En fait Pourquoi CIG A mis autant de temps En fait A sortir Autant de De contenu C'est parce qu'ils ont pas Essayé de sortir du contenu Je sais que ça parait Très con Dit comme ça Mais CIG Quasiment dès le départ Pas tout à fait Depuis le départ Faut être honnête Faudrait plutôt parler Du switch Vers 2014 2015 Mais en gros A partir de cette période là Ce qu'ils ont essayé de faire C'est de développer Des outils Parce qu'ils savaient Que ce qu'ils étaient en train De faire Était absolument monstrueux Et stupide Et du coup Ils avaient vraiment Besoin d'outils puissants Puisqu'à la main C'était quelque chose Qui était infaisable Mais 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 Siéji ne voulait pas Se contenter D'outils procéduraux Parce qu'avec des outils procéduraux Bah tout ce qu'on a C'est Elite Dangerous Ou No Man's Sky Donc ils voulaient quand même Un contrôle artistique Extrêmement fort Donc Ils avaient besoin A côté Des outils D'avoir Une énorme bibliothèque En fait De modules Pour que les modules Puissent établir En fait Les règles de fonctionnement Et les règles esthétiques Minimales A atteindre Au niveau du rendu Donc par exemple L'avantage En fait De faire un module C'est que par exemple Une zone d'accueil Alors on voit pas forcément Très très bien ici Mais La petite boîte Où il y a le PNJ dedans Bah voilà Un module d'accueil Ça doit ressembler A ça Et à rien d'autre Ça doit pas être plus petit Ça doit pas être plus grand Ça doit pas avoir Moins de fenêtres Etc Etc Et donc En créant des modules Justement Ça permet d'avoir des contrôles Artistiques extrêmement fort Mais par contre Il faut créer Une très grosse bibliothèque d'assets Pour pouvoir faire de la variation Parce que comme Vos modules Vont plus ou moins Tous se ressembler Parce que justement Vous voulez un truc un peu précis Bah il faut créer de la variation Justement sur Sur les teintes Sur les types de matériaux Ce genre de choses Et tout ça Ça prend énormément de temps Énormément Donc Ils ont dû trouver Une espèce d'entre deux Par rapport à l'environnement live Parce que En plus de ça Justement Ils ont un environnement live Ce qui complique un peu les choses Et donc Pour l'environnement live Ce qu'ils ont eu tendance à faire C'est que Dès qu'ils avaient une première version A peu près fonctionnelle Ils généraient 2-3 trucs avec Et ils les mettaient en live Typiquement Les stations Rest & Relax Aujourd'hui Qu'on a en jeu C'est ça C'est des systèmes Proceduraux Modulaires Mais extrêmement basiques Donc justement Très répétitifs Dans leur structure Dans leurs overlays Et tout ça Mais parce qu'il y avait besoin Pour les joueurs De mettre du contenu Et ça Gagne un peu de temps Pour pouvoir développer Les outils Pertinents A côté Donc vu de l'extérieur Ça c'est compliqué Pour la communication Parce que Pour les joueurs Ça va juste Ouais c'est con Que vous sortez du contenu C'est G Sauf que En réalité Ça leur permet D'avoir des outils Forts Et extrêmement puissants Pour que Au lieu De créer Des stations à la main Qui leur prennent 6 mois Un an à faire Et du coup De mettre 300 ans A sortir Star Citizen Ils vont mettre 3 ans A développer Un outil Qui va leur permettre De produire 300 stations En un clic Et d'habiller le monde Quasiment instantanément Salut Kylrus Merci Tibor Pour ton abonnement Merci du fond du coeur Tout à fait La règle du 80% du temps Pour créer l'outil 20% pour ensuite Créer tout le reste du contenu C'est simple C'est exactement ça Et on voit vraiment Le côté exponentiel C'est quelque chose Qui ressort vraiment Dans cette vidéo Voilà Tout ceci Étant dit Donc justement Ça permet De créer Le lobby Ça permet de Ça c'est une petite blague Sur les traumas Des ascenseurs Pour les gens Ça permet de créer Le lobby Ça permet de créer Un couloir S'il nous plaît pas On change Ce qu'on appelle Les seeds Donc les graines En gros C'est juste Un changement Dans la randomisation Et on peut Récréer Après Autant qu'on veut De nouvelles pièces C'est encore une petite blague Et maintenant Il va activer De l'overlay On va voir ça Donc là justement On a une station Très générique Et on va Qui met de l'overlay Voilà Hop On a une station Pirate de Pyro Qui a été abandonnée Et qui donne Un sentiment De squat Et donc On est passé D'un lobby Classique On pourrait trouver Dans Stanton A un lobby Typique de Pyro Qu'on pourrait pas voir ailleurs C'est ça que Beaucoup de personnes Comprènent pas Pourquoi Star Citizen Et Squadron 42 Prennent du temps Qu'ils aient à créer Des outils Car CLG Reste un studio Récent Oui Il y a de ça Il y a effectivement Les gens qui ont du mal À accepter Ce genre de truc Et voilà encore Un pirate Égal crado Alors je suis d'accord Avec toi Snow Je suis tout à fait d'accord Avec toi Et d'ailleurs L'autre jour En discutant avec Eno J'ai même compris Pourquoi ça me tenait Autant à coeur Cette histoire de pirate C'est parce que Justement pour moi Un pirate C'est quelqu'un Qui défend la liberté Ça a été les premières personnes À vouloir instaurer Des démocraties Et à lutter Contre l'oppresseur Et Et les monarchies en place Ils ont voulu créer Un nouveau régime Et donc Ils évitaient D'attaquer à tout va Ils avaient tendance À attaquer Que par nécessité Plus qu'autre chose Ou alors De temps en temps Ils se créent Une légende Pour Pour effrayer les gens Pour ne justement Pas avoir besoin D'attaquer Donc c'est vrai Que c'est J'ai réussi à comprendre Pourquoi ça me tenait Autant à coeur Quand les gens disaient Oh je suis un pirate Je tue tout le monde Argue C'est parce que Justement moi Je me sens très proche Idéologiquement Des pirates historiques Qui Qui était un mouvement Idéologique En fait Encore une question À poser J'arrête Donc voilà Vous avez vu Qu'en assez peu de temps On a pu générer Des bouts de station Et le reste de la station Alors bien sûr Ça veut pas dire Qu'elle va être prête À utiliser Cette station Là elle est générée Mais possiblement Il faut vérifier Que tous les assets Soient bien placés Qu'il n'y ait pas de problème Là on voit qu'il y a Des PNJ par exemple Qui popent dans les murs Peut-être qu'il y a Des points de spawn Qui posent problème Il faut quand même Vérifier les lumières Ce genre de choses Il faut s'assurer Aussi possiblement Que ça corresponde À certains gameplay Et peut-être Que l'équipe du lore Comme cette station Est positionnée À un endroit particulier Ils vont vouloir Créer des missions Particulières Et donc il y aura Des prérequis Au niveau de l'architecture Pour que cette mission Puisse avoir lieu Donc ça veut dire Que cette station Générée en un clic Peut avoir besoin Encore de deux semaines De travail derrière Possiblement Mais les systèmes stellaires Vont prendre moins de temps À être dev Que Stanton et Pierrot Bah Pierrot a déjà pris Moins de temps Que Stanton En fait Alors après Ça dépend Ce qu'on appelle Le système Bien entendu Stanton Est pas encore Tout à fait fini Donc on va dire Il a fallu 6 à 7 ans En gros Pour faire Stanton Là où il en a fallu À peu près Deux Pour Pierrot Mais Pierrot Est pas encore Terminé Et donc Il y a encore Des choses à rajouter Il y a encore Des missions Et des trucs Comme ça À faire Donc ça dépend Vraiment De ce qu'on appelle Pierrot Qu'est-ce qu'on entend Par là Si c'est juste Les planètes La végétation Ce genre de trucs Pierrot c'est 6 mois En gros 6 mois 1 an Si on entend Fini Fini Prête à l'emploi Et tout On va plus partir Sur 3 ans Par contre La différence C'est que Pendant que Pierrot Était faite Il y avait Nix Qui était faite Et encore Un autre système Donc en réalité C'est pas Pierrot Qui a pris 3 ans C'est 3 systèmes Qui ont pris 3 ans Et quand Quand ça va sortir Nix dans la foulée Ça va voir flou Tout à fait Ouais Stanton leur a vraiment Permis En fait De voir quasiment Tous les cas de figure Parce que justement Stanton Regroupait énormément De biomes D'aspects Ce genre de choses Donc c'était Le meilleur cas de figure Pour développer les tech Et donc du coup Là on est passé Environ à peu près 3 ans Pour 3 systèmes Et si les outils Sont encore Plus au point Si les missions Procédurales Sont au point Si les rivières Procédurales Sont au point Etc Etc La prochaine étape C'est 10 systèmes En 2 ans Est-ce que Les IA Pourront aider Les devs Non Chat GPT Mid Journey De toute façon En aucun cas Ça n'a rien à voir Avec le développement De jeu Parce que Chat GPT Ne sait rien faire Il faut vraiment Le comprendre Chat GPT Ne peut pas Créer de mission A proprement parler Mid Journey Pour les concept art Là je pense Qu'il y a un problème Idéologique C'est à dire que Mid Journey Pourrait faire du concept art Sans problème Ça c'est Il n'y a pas de soucis Mais ça veut dire Que tu licencies Des gens Alors que Les gens Auraient des grosses Plus values Parce que Tu peux discuter Avec eux Tu peux leur donner Des intentions Tu peux avoir Leur retour Plein 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 de choses Comme ça Ou là où Mid Journey Va juste Te générer Une image Point Qui va pas forcément Correspondre à tes attentes Donc moi Personnellement Je pense que Mid Journey Est un très bon outil Pour les studios Indés Avec des équipes De 2-3 personnes Je pense que Pour ça C'est super bien On peut utiliser ChatGPT Pour programmer Non 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 Il peut te faire Allez On va dire Que si toi T'as envie De te faire Un micro-site À la va-vite Pour un truc Particulier Ouais Pourquoi pas Mais Mais Pfff Oui Tu peux faire Des tests Unitaires Tu peux faire Des trucs Basiques Tu peux Lui demander De tréciter La fable De la fontaine Mais La question C'est Est-ce que Ça sert A quelque chose Il me semble Créer une IA Pour faire Des dialogues En fond Ouais J'avais vu Ça Là où Je pense Qu'il y a De l'IA Qui est pertinente Aussi Possiblement Pareil Sur des studios Qui n'ont pas Trop de moyens C'est Du Du text To speech Par IA Avec de la Synchro labiale Par IA Pour les Pour les petits Studios Indés Pareil Je pense Que ça peut Être Pertinent Enfin voilà Maintenant On va arriver A un autre Truc Un peu Fifou On va arriver A un autre Truc Un peu Fifou Alors déjà J'ai pas compris Comment ça se fait Qu'ils ont pris La tête D'un acteur De Squadron 42 Pour nous le montrer Parce que Je sais pas Si vous connaissez Cet acteur Mais il a joué Dans Kingsman Notamment C'est un acteur Qui est très connu Et j'étais Très 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 étonnée Oui Pardon J'ai oublié De vous dire Un truc Pour le Système procédural Qu'on a vu Tout à l'heure J'arrête de nous expliquer Qu'à la fin Que la version Qu'on a vue En fait Est une ancienne version Et que la version Actuelle Leur permet de faire L'overlay Et la génération De toute une station En un seul clic Donc l'outil Est devenu encore plus rapide Que ce qu'il n'était déjà Donc justement On voit le côté Exponentiel De De la prog Je l'ai pas reconnu Pour moi C'est un gars normal Mais attends Je vais Je vais chercher ça Je vais chercher La tête de l'acteur C'est pas celui Qui s'appelle Lancelot Non c'est Merlin Mark Strong Et du coup On reconnait Super bien Sa morpho Super acteur Mais j'avoue Que j'ai pas compris Comment ça se fait Qu'ils l'ont mis là Je sais pas Donc ce qu'on nous montre Là c'est le Layer Blend Version 2 Qui change Absolument Tout Vraiment On voit L'avant Et l'après Et au niveau De la profondeur Du contraste Du rendu Juste Ça n'a strictement Rien à voir Donc on voit L'armure de gauche Qui est la classique Qu'on a à l'heure actuelle Je vais emmener Enlever ma caméra Et à droite On a la nouvelle version Et c'est absolument Magnifique Et ce qui est génial C'est que ça permet De faire énormément De variations Puisque ça permet De De faire de la dégradation En fait Sur les armures A des points spécifiques Mais aussi De créer Justement Le Le vieillissement Des armures Donc par exemple Là On voit Le niveau 0 Du vieillissement Là On voit A 50% Donc on voit Justement Que l'armure Commence A être très 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 dégradée Et Là On est à 100% Alors On ne s'en repas A 0 C'est dommage On est derrière Donc on voit Pas grand chose Sur le 100% Mais 100% Voilà On a quelque chose De très 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 dégradé Quand pourra-t-on Peindre nos armures Je ne sais Malheureusement pas Batuu Ah j'ai Fond conduit J'en suis désolé Si j'ai fond conduit La dégradation Est vraiment Vraiment géniale Et donc Ils ont un système De teinte Aussi Qui permet De faire Beaucoup plus De variations Dans le type D'armure Ce qui va Evidemment Être utile Pour tout ce qui Est loot Donc voilà Là on voit Les différences De teintes On a On va dire La classique Là on a Une version noire Et non seulement Ça permettra Effectivement De faire de la variation Pour les loots Mais ça pourrait Faire aussi De la variation En fait Pour des gangs Ou plutôt Des sous-clans Au sein Dans la même gang Et donc Justement Que pour certaines missions À certaines zones Il n'y a que Une certaine teinte Qui apparaissent On peut extrapoler Ça à la dégradation Des vaisseaux aussi Non pas du tout En fait Déjà tout simplement Parce que la dégradation Des vaisseaux Est déjà en jeu Alors que la dégradation Des armures Ne l'est pas Mais non Là c'est vraiment Typique des armures Parce qu'en fait C'est plein C'est plein d'entités Distinctes Pour des raisons Complexes D'ancienneté Du moteur Mais possiblement Ouais Peut-être que ça Pourra s'appliquer Aux armes Quand tu vas looter 30 000 mecs Pour essayer d'avoir La version shiny Et neuve De la armure Que tu veux Ouais Ou le contraire aussi Parce que par exemple Il y a le côté Je parlais plutôt Du vieillissement Des peintures Oui c'est ce que je dis C'est déjà le cas C'est déjà en jeu Nico J'insiste Le truc frustrant En fait Aujourd'hui Avec les PNJ C'est que Parfois Ils ont des versions Un peu spéciales Justement très dégradées Qui ont été dégradées A la main Mais quand nous On les met Elles deviennent Normales Et ça c'est un peu Frustrant Et voilà Donc là on voit Vraiment toutes les variations Qui sont beaucoup plus poussées Que ce qu'on avait Jusqu'à maintenant Et donc Une fois de plus Là avec Une seule armure Avec les bons outils On peut amener Une très 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 Grosse variation Alors bien sûr C'est toujours la même armure C'est évident Donc ça fait pas non plus De la magie On va pas se dire Oh mon dieu Mais quel est ce clan Que je ne connais pas Merci pour le follow me too Mais ça permet quand même D'avoir quelque chose De rafraîchissant Et de pas avoir Tous les pedis Qui ont absolument La même tronche Et au revoir Machito Par contre la variante Au mode camo Trop bien La peinture de mon corsaire Après une semaine Confirme J'ai pas encore vu le corsaire Et d'ailleurs A quoi il ressemble Mais maintenant C'est vraiment cool Ce qui est bien En fait en gros Je crois que j'ai trouvé Les mots que je voulais utiliser C'est que ça permet De créer de l'individualisation Au sein d'un gang C'est à dire que Même si on a Des ruines Remplies de 10 mecs Avec la même armure Qui serait un peu triste Quand même En ayant de la variation Sur les différents designs On aurait tout de même Cette impression D'individu Justement Et moins de clone Salut MeToo Et donc On arrive A la fin de l'épisode Où Jared Nous laisse A quelques images De Hurston Et j'hésite A faire la même chose En fait J'hésite à vous laisser La petite musique Et à laisser courir Les images Et je pense Que ce que je vais faire Let several thousand Words of images Do the talking Instead Et je pense que je vais faire Et c'était pas des concept art ? C'était pas des concept art ? Complètement une vibe Blade Runner à Donf et j'adore ça, je trouve ça génial. C'est vraiment ce qu'on ressentait un petit peu dans les premières versions déjà de l'Orville mais il manquait vraiment quelque chose. Alors que là on voit que le design est poussé à son paroxysme et juste ça marche quoi. Je veux la même qualité de rework pour Aria 18. Moi aussi malheureusement les dernières discussions m'ont fait un peu flipper parce que les devs avaient l'air de dire que Aria 18 était plutôt dans un bon état à l'heure actuelle et que comme il faisait déjà la refonte pour la nouvelle expérience joueur qu'ils savaient pas s'ils allaient y retoucher. Et c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Mais le plus gros problème de Harkorp, c'est de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle juste d'Aria 18 ? Et dans ce cas, Aria 18 s'en tire à peu près bien ? Ou est-ce qu'on parle de la planète dans son entièreté ? Et là c'est compliqué parce que c'était une vieille tech faite à l'arrache, pas forcément évolutive et ils sont un peu coincés avec ça aujourd'hui. Donc là on est un peu sur un autre cas de figure. J'ai une pensée pour mes performances. Maintenant l'avantage en fait à lui c'est que comme leur tech ont évolué, cette zone ne va pas être plus lourde en fait. C'est ça qui est absolument grandiose. Les anciens immeubles étaient plus coûteux en termes de perfs que les nouveaux. en fait si tu veux là, pour avoir du niveau de détail, ils passent par Houdini. Donc en fait tout ça, c'est des immeubles à plat. Ils ne sont pas en 3D à proprement parler. C'est-à-dire que tu as la forme du cube extérieur, les bords. Tout ça c'est en 3D certes, mais le niveau de détail sur le dessus, tout ça est à plat et c'est de la fausse 3D. Tout ça grâce à Houdini. Et donc ça fait que les immeubles aujourd'hui pèsent moins lourds que les anciens. Réa18 peut-être, ok, si on ne regarde pas les artworks, il n'est pas trop près en jeu, mais Arcorp est complètement obsolète de mon point de vue. Non mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Mais disons que, il y a la vision du joueur et il y a la vision du dev. C'est-à-dire que leur ville, c'était la première ville du jeu, elle posait de gros problèmes et elle correspondait largement plus au standard. Là, Warcorp, comme il y a besoin de toute façon d'une vraie refonte du système, un Réa18 n'est pas forcément la grosse priorité chez eux. Et je pense que c'est comme ça qu'ils le voient. Moins de Polygon sur les immeubles ? Oui, complètement. En fait, plein de nouvelles techs qui sont utilisés. Par exemple, les intérieurs d'immeubles, je ne sais pas si on en voit. Je ne sais pas si ça s'en est. Non, ça je crois que c'est encore des vieux. Mais en gros, les nouveaux intérieurs d'immeubles qu'on voit, Microtech, Arcorp, ce genre de choses. Pareil, c'est de la fosse 3D qui utilise des techniques super efficaces pour donner l'illusion d'un intérieur dans l'immeuble, alors qu'il n'y en a pas. Et ça coûte, mais rien quoi. Ça coûte vraiment rien en termes d'affichage. Et donc, tout ça, c'est des techniques qui permettent de rendre beaucoup plus belle à moindre coût, voire, justement, comme je disais, moins chères que les anciennes versions. Et en plus, là, on pourra voler très près entre les immeubles, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Un trompe-l'œil, en gros, c'est ça. On peut appeler ça comme ça. C'est le principe... C'est un peu le même délire, en gros, qu'avec les pommes sur les vaisseaux. Ce qu'on appelle les pommes, c'est tout ce qui est rivets, tuyaux, plaques et machin sur les vaisseaux. C'est exactement le même principe. Et en plus, Area 18 se trouve en bas à droite. Personne ne va par là. Qui est ? Qui est ? Quel est-il ? Mais, euh... Mais, ouais, donc, comme je disais, je trouve que cet inside montre énormément de choses. Bomb mapping ou la normale ? La normale ! Ah, sur la star map ! Ah, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Mais, ouais, cet inside nous tease beaucoup. Et alors, ce qui fait un bien absolu aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on a vu ici, sauf peut-être, sauf peut-être ça, mais tout ce qu'on a vu là, ce sont des choses qu'on va avoir dans les mains cette année. Et ça, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien au moral. On a vraiment des gros changements aujourd'hui par rapport à tout ça. Et une fois de plus, on va dans la bonne direction. Comme disait Jared, on voit le côté exponentiel des outils. Et on voit enfin que toute l'attente, toute la patience dont on a fait preuve ces dernières années, paye enfin. On est enfin récompensés pour tout ça. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je crois que pour les bâtiments, c'est des images parallaxes pour les intérieurs. C'est ça. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Oui, mais je trouve que c'était des excellentes nouvelles. J'espère que vous partagez la même joie que moi et la même impatience. L'inside va faire un hiatus pendant trois semaines. En gros, normalement, avant de revenir pour les nouveaux insights qui se concerneront spécifiquement la 3.19. et tout ce qui nous attend. Et donc, du coup, s'il y a des grosses informations, il est possible que je fasse tout de même des CNews. Je verra en fonction du contexte. Et sinon, je pense que ce sera plus des choses que je partagerai sur Twitter ou sur Discord. Et donc, merci Batou pour le partage du Discord. Et sinon, en attendant, on se verra en stream quoi qu'il arrive. Et voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous des étoiles. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501